Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, je tente de suivre l'imaginaire foisonnant des deux auteurs du recueil Verdun-Linde publié aux éditions de Ta mère. Baron Marc-André Lévesque et Timothée William-Lapointe sont deux poètes et amis de longue date. Assis là, déboulés sur nous-mêmes, a commencé à mettre dans nos esprits une nouvelle nécessité. Celle de créer un monde imaginaire, plaqué sur le nôtre, de magnifier par l'improbable un monde qu'en avait déjà fait trop entrer. Et c'est ce monde que nous avons créé cet été-là, avec de la marde plein l'arrière-cours, qu'on te propose de visiter aujourd'hui. Baron Marc-André Lévesque, bonjour. Bonjour. Là, je dis ton nom au complet, mais plus tard, je vais t'appeler Baron seulement, parce que sinon c'est un petit peu trop long. Timothée William, bonjour. Bonjour. Puis moi, je vais t'appeler Timothée William. Moi, je vais l'appeler Timothée et William Lapointe. C'est juste Timothée et William, parce qu'une fois au karaoké, il avait écrit son nom, Timothée William. Là, le DJ avait appris les deux versets. Il me dit, Timothée et William, en avant, pour votre chanson. Timothée est allé, Timothée prend le micro, il attend, puis le DJ ne part pas là-dedans, il dit, il est où l'autre? Il est comme, c'est moi? Non, non, mais l'autre, Timothée et William, c'est qui l'autre? Il est où l'autre? Il est où ton ami, là, vite, dis à ton ami qu'il s'en vient. Non, non, c'est moi, Timothée et William. Hein? Timothée et William. Ah, OK. Là, il parle à tout. Il y a eu un petit battement de deux, trois minutes de silence au karaoké vraiment bizarre. C'est drôle. Ça fait que tu t'es lancé dans, ça devait être Tom Jones. Oui, ça va. Bien, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes tous les deux poètes, puis on vous accueille pour Verdant-Londe, que vous avez publié aux éditions de ta mère, qui parle de Verdant. On est ici dans le parc qui est juste en face de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, qui est donc la bibliothèque de Verdant. On va entendre les autos passer de temps en temps. Verdant-Londe, c'est un livre qui est paru en 2020, puis vous l'avez écrit donc à quatre mains. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ça? C'était l'idée, Tim, initialement, je crois. Oui, mais c'est qu'on avait eu une demande de faire une performance pour la maison d'édition de mon premier recueil. On nous avait demandé de la tournure et on nous avait demandé une performance de 20 minutes. Pour cette 20 minutes de performance-là, on a écrit chacun de notre bord des poèmes sur Verdant-Londe. On a décidé que c'était comme un Verdant imaginaire parallèle, où il y a des choses qui se passent, on invente des histoires. Tim était dans sa passe un peu Dr. Seuss, le genre de conte vraiment imaginaire, avec une façon de raconter qui est très fantaisiste aussi. Timothée était vraiment dans cette passe-là, me semble, dans mon souvenir. Encore dans ce passe-là. Encore dans ce passe-là. Dr. Seuss, ça ne finit jamais. Je ne sais pas, à un moment donné, c'est-tu toi qui as dit qu'il faudrait qu'on ait une map? Oui, parce que je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit, ça serait cool qu'on ait une carte comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ils montent la map, check ça, ils ont mis une map. C'est cool, le map dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, tu vois tout le volcan, il est là, les montagnes, jusqu'à les villages et tout ça. Là, je dis, bien oui, OK. Je vois ça drôle d'avoir un dessin qui est un peu amateur. Je me sens que j'avais colorié un peu pour le spectacle. Je me sens que je l'ai encore chez nous. Puis on a mis ça en arrière de nous autres pour la lecture. C'est essentiellement juste pour pouvoir pointer les affaires. On les faisait, on changeait le poème. Ce soleil se passe ici. Oui, ça se passe là. Puis là, Gunther, des fois, il va dans l'eau. À peu près jusque là, il y a de l'eau au genou rendue ici, dans le fleuve. Puis tu sais, on a quasiment frais de telle ring comme affaire. Est-ce qu'en fait, il y a des poèmes que vous avez écrits ensemble ou c'est vraiment séparé, puis vous avez fait un recueil avec ça? Habituellement, c'est ça. Il y a un poème qu'on écrit vraiment à quatre mains, en temps réel, dans un Google Doc, c'était l'Antiquaire. L'Antiquaire folkloriste. Celui-là, je me souviens, le baron, il voulait me montrer comment ça marchait, Google Doc. Fait que là, il me dit, regarde, on peut faire ça. Puis là, tu le vois, moi j'écris, regarde dans ton écran, regarde ça, j'écris. Puis là, c'est parti comme ça, l'après-midi de temps, on écrit le poème. On se lançait des idées. Ah, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir ça. Puis là, chacun se faisait une liste d'épicerie, de poèmes qu'on veut écrire. Puis là, on allait chacun de notre bord, puis on les écrivait. Puis on les mettait ensemble dans le document. Mais une fois que toute la suite était ensemble, les deux, on gossait dedans quand même. Moi, je le vois qui a fait quoi. Il y a des poèmes que je vois que c'est Tim. Puis il y a des poèmes, tu sais, les longs poèmes très narratifs, c'est Tim. Moi, je n'aurais pas fait ça. Je les aime, je les adore. Le parc mobile, c'est mon poème préféré dans tout le livre. Mais ce n'est pas quelque chose que moi, je fais ou j'aurais fait, mettons. Ça part d'un, puis l'autre vient niaiser dedans. Puis là, l'initial qui l'a écrit, il dit, « Hey, c'est moi qui l'ai écrit, celle-là, je ne change pas mon poème. » Il y a le droit de veto. Il y a le droit de veto, c'est que tu changes quelque chose. Comme dans le processus de création des Beatles, moi, c'était ma référence. Comme les Beatles, c'est toi qui as écrit le premier geste, c'était le droit de veto sur ce que l'autre vient modifier. Même chose de mon côté. Comme ça, c'était la règle d'or. Tout ce que l'autre change, ça va dire, « Arrête! » Jouer dedans autant que tu voulais, mais si l'autre n'aimait pas ça, il pouvait le remettre comme il voulait. Tu rewinds dans la première version. C'est ça. Après Verdeuiland, je m'ennuyais d'écrire sur Google Doc avec Tim, puis que les mots apparaissent devant mes yeux, puis je dis, « Wow, ça, c'est Timothée qui l'écrit, puis là, ça, c'est moi qui l'écris. » Le charme de ce projet-là, c'est qu'on avait tellement de liberté, c'était littéralement tout pouvait rentrer dans Verdeuiland. C'est rare que tu te mets des paramètres comme ça à plusieurs en plus où presque tout est possible. Si c'est plus ou moins possible, il y a un moyen d'aller changer un peu les paramètres pour que ça rentre. Puis dans toutes ces choses-là, un peu étranges, un peu fantaisistes, il y a quelque chose qui s'ancre dans le vrai Verdeuiland, mais aussi, c'est ça, c'est comme... À part ça, ces petites affaires-là, on avait des idées. Comme par exemple, en me promenant à Verdun, les premières fois que je suis arrivé, quand j'étais arrivé à Montréal, il y a 10 ans, je regardais partout, j'ai dit, « Ouais, un, il fait toujours soleil ici. » C'est très rare qu'il pleue à Verdun. Deuxièmement, il y a donc bien plein de dépanneurs partout. Mais non, c'est ça. Chacun de ces poèmes-là tient son origine la plupart du temps dans quelque chose de précis qu'on aime de Verdun. Puis qu'on s'est dit, « Ah, ça serait drôle si ici, il y avait un géant. » « Ah oui, bonne idée. » Un de nous deux allait l'écrire, puis l'autre allait écrire d'autres choses. Puis là, on se rejoignait une semaine après. Puis, t'as-tu écrit celle-là? T'sais, Verdunland, c'est un personnage, puis quand on vit à Verdun, même que c'est... Verdun, en tant que tel, est un monde à part de Montréal, t'sais. Mais aussi, c'est proche, t'sais, on est vraiment proche du centre-ville, on est proche de tout, on est surtout proche du fleuve. Moi, je capotais à Verdun d'être proche du fleuve à ce point-là. Mais si tu sors pas de Verdun, t'as tout, t'sais, t'es correct. Tu te sens vraiment comme dans une autre ville, complètement, t'sais. Puis, moi, c'est ça que j'aime. T'as mentionné tantôt le fleuve, que c'est un incontournable de Verdun, puis c'est vrai. Mais dans votre cas, le fleuve, t'sais, je me demandais, est-ce que vous le considérez un peu comme un genre d'obstacle ou quelque chose qui isole encore plus le monde? parce qu'il y a Gunther, votre géant. C'est vrai, c'est vrai. Il n'arrive pas à traverser. De façon générale, moi, j'aime beaucoup le fleuve Saint-Laurent. J'aimais beaucoup explorer les petites îles proches. Il y a l'île Rock qui est vraiment quand même grande, mais il y a aussi une île qui est à peu près grande comme le cercle qu'on forme nous autres en ce moment-là. J'aimais ça au bout d'explorer ça. Quand on écrit Verdunland, j'ai décidé qu'on allait avoir des poèmes dans le fleuve. T'as l'île Rock qui est là, le fleuve qui est un obstacle, oui, pour Gunther. Cet obstacle est en quelque sorte célébré dans l'avant-dernier poème sur la Lune où tous les gens de Verdunland s'en vont sur le bord du fleuve pour regarder la Lune. C'est comme une occasion de célébrer leur appartenance à Verdunland et à cette espèce de l'or étoile qui essaie d'avoir l'or étoile. Oui, on voit tellement bien le ciel quand on est sur le bord de l'eau. Nancy Lecrest, dans Verdunland, elle allait à la bibliothèque pour faire des recherches, pour comment faire repousser les oreilles. C'est vrai, j'ai trouvé son livre « L'apprenti botaniste ». Oui, qui était un projet de roman que je n'ai jamais écrit finalement. Est-ce que vous, ça faisait partie de vos habitudes aussi de venir ici? Moi, j'étais déjà allé à la bibliothèque Marie-Huguay auparavant. Celle-là, quand on entre dans un endroit et on se dit « Voyons, ça, c'était ici ». Je trouve ça fascinant. C'est vraiment une bibliothèque magnifique. Beaucoup de lumière. C'est vraiment chouette. Mais la bibliothèque occupe une place dans nos vies quand même. Il faut le dire. Moi, je suis un papa. J'ai une petite fille de bientôt 3 ans, au mois de juillet. Puis elle, elle capote sur la bibliothèque. Elle aime ça. Découvrir des nouvelles bibliothèques. Là, je me disais « Ah, celle-là, elle va l'aimer. » Fait qu'en venez, je me prenne une fine journée. On va aller sur le bord de l'eau. On va aller à la bibliothèque après. Puis non, c'est vraiment des beaux endroits. Puis c'est précieux dans une ville, la bibliothèque. C'est souvent un des cœurs d'un quartier. Ça, puis le dépendant. On vous a demandé de nous faire des suggestions de lecture des choses incontournables pour vous. Puis vous nous avez suggéré deux listes séparément, mais celui qui revenait chez... Non, c'est pas consulté, en plus. Non, c'est ça. J'en suis certaine. Puis c'est ce que je trouvais assez rigolo. Le livre qui revenait était « Sudbury » de Patrice Débien. Pourquoi? Tu veux y aller où tu veux dire? Vas-y, vas-y. Bien, moi, j'aime beaucoup de Débien. Puis « Sudbury », c'est peut-être son plus gros recueil. Donc, t'en as plus pour ton argent, je suis peut-être. Bien, parce que c'est trois recueils en un. C'est la version que moi j'ai, celle-là aussi, c'est... C'est ça. Puis c'est Baron qui l'avait. Après, je me suis acheté ma propre copie. Mais ce que j'aime beaucoup de la poésie de Débien, c'est que c'est très décomplexé. La versification est fortement influencée par la poésie américaine. Justement, il y a un des recueils qui est dédié à Richard Brotigan. Richard Brotigan. C'est un autre des choix qui m'a beaucoup influencé. Donc, c'est de la poésie du quotidien. Souvent drôle. Il y a toujours de la place pour l'humour. Mais aussi, c'est à la fois mélancolique et drôle. Ce qui est vraiment la tonalité que j'affectionne et qu'on a travaillé dans « Verdeuland », je pense. Oui. C'est parfois... Il y a moins de merveilleux, par exemple, chez Débien. Non, mais je le cherche. Je suis en train de le fouiller. Puis des fois, je le vois. Mais c'est un merveilleux qui est quand même pas loin de « Verdeuland ». J'essaie de retrouver le poème. Mais moi, à la base, j'aime « Patrice Débien » parce qu'on me l'avait conseillé en me disant... Ça, c'est une poésie qui est le fun, qui est accessible. Puis là, en le lisant, j'ai vraiment capoté. Je me suis dit, wow, c'est comme un lyrisme vraiment ancré dans l'ordinaire, puis le quotidien, puis la bière, puis les toasts, puis la peinte de lait, puis toute cette imagerie-là, puis les rues. Puis je lui ai dit, c'est Sudbury. Le gars, il est né à Timmons. Il a vécu à Sudbury. Puis c'est quelqu'un que je trouve vraiment attachant, puis sa poésie est vraiment attachante, puis c'est vraiment quelque chose dans quoi je me suis un peu reconnu à l'époque, puis je me rends compte là que beaucoup de jeunes poètes de notre génération, on a lu des biens à un certain âge, tu sais, on lit des biens à 22, 23 ans, puis ça nous marque. Puis on dit, ah, wow, mais cette poésie-là, je pourrais écrire des poèmes, puis ça serait des poèmes, tu sais. Avant de lire des biens, je ne me disais pas souvent, ce que j'écris, c'est de la poésie, puis ça peut être pris au sérieux, publié, ou peu importe, tu sais. Je me disais, bien, ce que j'écris, ce n'est pas vraiment de la poésie sérieuse. Alors que des biens, ça en est. Donc, c'est ça, la journée est un fourneau graisseux, nous sommes dans le fourneau, nous sommes des cusses de poulet dans la sauce hermétique, et la cuisinienne nous a complètement oubliés. Il y a quelque chose de plus grand que nature, tu sais, il fait tellement chaud qu'on ait des cusses de poulet dans un fourneau, puis on nous a oubliés, à l'écoute de son saut, puis à la télévision, tu sais. Il y a quelque chose de Verdunland là-dedans, tu sais, il y a quelque chose qui m'a inspiré pour tous mes recueils, mais particulièrement dans Verdunland, je trouve que Verdun est un endroit très Patrice-Déviens. Vous nous avez aussi suggéré Maya Angelou. Oui. C'est une grande poète importante, mais aussi qui, comment dire, c'est une poésie qui a un rapport à l'histoire, avec l'histoire de la ségrégation, puis du racisme, mais aussi des choses qu'elle a vécues intimement, et elle fait rejoindre tout ça dans une poésie qui est lyrique, qui est accessible, qui est drôle parfois, qui est vraiment humaine. Moi, ça m'a ouvert les yeux à une autre forme de poésie ou quelque chose d'autre que la poésie peut être. Puis elle parle dans un de ses poèmes, « Come and be my baby », tu sais. « Some prophets say the world is gonna end tomorrow, but others say we've got a week or two ». Ça fait que c'est l'attente de la fin du monde. On est toujours dans une époque d'encore, c'est la fin du monde, puis des coups anxiétés. Elle, je ne sais pas quelle sorte de fin du monde elle avait en tête lorsqu'elle écrit ça, mais elle dit, « Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, viens-t'en, puis ça, mon bébé. Come and be my baby. » « Soyons des amoureux. » C'est pas la guerre froide. Hein? C'est sûrement la guerre froide, j'imagine. Mais moi, aujourd'hui, je le lis, puis je pense aux catastrophes climatiques, je pense à toutes sortes de choses. Donc, ça revient rejoindre plein de choses. Eh bien, elle fait le lien entre ça et l'amour. Tant qu'elle est petite, on ne sait pas pour combien on en a, bien, tu sais, « Vient-en être mon bébé. » C'est plus un bébé amoureux, comme on appelle un amoureux, des fois en anglais. Mais moi, je le lis à l'époque, ou je le lis, je ne sais pas, je pense que ma blonde est enceinte, puis je pense à mon bébé qui s'en vient. Là, le monde va finir, « Vient-en, viens être mon bébé. » Je trouvais ça drôle. C'est vraiment le poème qui m'a marqué le plus chez elle. C'est quelqu'un d'un peu plus proche de nous. Je pense que ça venait de toi aussi, Barron. Oui, Alcana. Moi, figuée sous la neige d'Alcana Talbi. Oui, c'est ça, c'est un de mes recueils préférés. C'est quelqu'un... C'est une femme qui fait beaucoup de scènes, c'est une comédienne. C'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps, que j'avais vu lire souvent, qui m'a vraiment marquée par sa présence, par sa façon, son rythme, mais d'amener ça dans un recueil qui est très autobiographique, très proche du récit de soi, mais que les recueils, les poèmes sont super punchés, sont vraiment le fun. Je l'enseigne à l'école souvent. Moi, je suis prof au cégep d'enseignement. Donc, dans les cours de littérature, je fais lire ce recueil-là. Et les jeunes se reconnaissent, même si ce n'est pas partout leur récit. Des fois, ça l'a un petit peu. Mais le rapport des personnes issues de l'immigration, deuxième génération, avec leurs parents, avec la culture d'origine par rapport au Québec et tout ça, les jeunes à qui j'enseigne, ça les rejoint complètement. Moi, non. Au sens où j'ai grandi au Québec, mes parents sont de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, mais ce n'est pas super loin. Mais c'est un recueil que j'ai trouvé très drôle, pas juste drôle non plus, très vivant, très humain. Et c'est ce qui m'a marqué. Timothée, toi, c'est Chris Ware que tu nous as suggéré. Pourquoi? C'est vraiment encore pour le côté... Tu prends une bélie de Chris Ware, la première chose que tu remarques, c'est « Wow, les couleurs! » C'est tellement beau. C'est tellement... C'est des lignes claires, comme chez les bandes décidées beiges, comme chez Tintin et tout ça. C'est du bonbon pour les yeux. Mais dès que tu commences à lire ce truc-là, non seulement c'est de complexité inouïe dans le découpage, mais c'est tellement déprimant. C'est vraiment d'une mélancolie profonde. Puis ça revient encore un peu à ce que je disais tantôt par rapport à Débien. Il y a aussi ce côté-là. C'est d'une facilité d'approche. C'est très pop. Mais dans les thèmes et les sujets, c'est souvent des trucs qui sont vraiment plus, disons, rugueux. Donc, moi, c'est ça. Lire Jimmy Corrigan, « The smartest kid on earth », ça s'approche de la dépression. Mais encore là, c'est un grand plaisir de lecture. C'est une cathédrale de narrativité. Puis c'est ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est souvent un peu la même texture. C'est-à-dire que c'est simple en surface, mais si tu analyses le truc, comme chez Chicoco, chez Chaplin, les pithées, des trucs comme ça. Oui, mais il y a des choses qu'on lit. C'est que c'est accessible du premier abord. Puis une fois que tu as mis la main dans l'engrenage, de « Ah, c'est pop, c'est bien écrit, c'est le fun à lire », tu mets la main dans l'engrenage comme Chaplin dans les temps modernes, puis tu commences à voir toute la complexité puis la mélancolie qu'il y a dans cette joie de petits bonbons de surface. Je trouve que c'est vraiment l'exemple le plus éloquent de tout ça. Le bonbon mélancolique. Le bonbon mélancolique, c'est vers de l'engrenage. Il y a ça dans la pluie, vers de l'engrenage. Les flaques d'eau, ce sont comme des bonbons dans les yeux, mais tout le poème est très mélancolique. Oui, c'est vrai. Ça marche la fine ligne entre l'émerveillement par rapport à la pluie. Puis là, il y a un revirement. Il fait « Ah, donc, bien beau dehors, je vais sortir. » Ça serait plate de manquer ça. C'est ça, ça serait plate de ne pas aller profiter de la pluie. On ne dit jamais ça, mais c'est un peu ça. Cette nouvelle attitude avait tout pour un enragé Nancy, qui changeait le trottoir en marmelade de la station jusqu'à la bibliothèque des livres fantastiques, à l'angle de Bannentine et Brown, pour trouver réponse à son problème. Plusieurs heures de recherche s'en suivirent. On se vit sous les livres d'exorcisme, bestiaires étranges, almanats et livres de potions. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un petit livre lié sur le jardinage du nom de l'apprenti botaniste, dans lequel on expliquait comment faire pousser en quelques semaines à peine d'opérationner les oreilles. Le livre sous le manteau, elle quittait la bibliothèque sans passer par le comptoir, car que dirait-on d'une agresse qui emprunte des livres? On y va maintenant? Oui. Ah, OK. Alors, je m'appelle Marie. Je suis aide bibliothécaire ici, à la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, depuis 2007. Donc, ça fait déjà 16 ans. Je suis dans le début de ma 17e année. Moi, c'est Philippe Gravel. Je suis bibliothécaire ici, à la bibliothèque. Ça va faire cinq ans en septembre. OK. Et Marie, vous dites que vous êtes aide bibliothécaire. Qu'est-ce que vous faites exactement à la bibliothèque? C'est, en fait, d'accueillir les clients, de faire tout ce qui est prêt, retour, classement, aide aux clients. C'est un paquet de choses, un paquet de trucs. Oui. Et Philippe? C'est un paquet de choses aussi. Je dirais, les grosses tâches, c'est sûr que moi, je suis un bibliothécaire de référence, donc c'est un service à la clientèle, aider les gens dans leurs recherches, beaucoup d'aide informatique aussi. Puis une autre grosse partie de ma tâche, c'est faire de la programmation d'activités à la bibliothèque. C'est un gros 75 % du travail, là, d'être en recherche toujours d'activités, contacter des contractuels, les mettre au programme, puis les réaliser. Ensuite, c'est de tisser des liens avec les organismes de l'arrondissement pour faire des collaborations. Puis de là, il immerge beaucoup aussi de services, puis d'activités. Verdun, c'est très... Le fleuve, en fait, est partout dans Verdun. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait ressentir ça dans votre bibliothèque ici? Est-ce que le fleuve résonne quelque part ou pas du tout? C'est une bonne question. J'avais envie de dire que c'est dans l'énergie des gens, peut-être, parce que les gens profitent beaucoup du fleuve. Tous les gens d'ici, oui. Puis nous, on est juste... Il y a des endroits à Verdun où on n'est plus éloigné. À Verdun, on n'est jamais très éloigné du fleuve, mais il y a des endroits où on ne l'est plus. Mais nous, on est à un coin de rue. On descend la rive ici, puis on est au fleuve. Donc, on voit souvent des groupes de vélos qui vont arriver. On sait qu'ils arrivent du bord de l'eau. Mais pour nous, concrètement, l'extension qu'on a faite, peut-être, c'est qu'il y a une particularité à Verdun. On a une bibliothèque de plage à l'été. En fait, ce n'est pas juste qu'on a une bibliothèque de plage, mais on a une plage. C'est vrai. Quand le projet de la plage est né, est né presque en même temps, je vous dirais, un projet de bibliothèque de plage. Je sais que notre bibliothèque est responsable ici. Susanna avait ça comme projet depuis des années, bien avant mon arrivée ici. Mais finalement, la plage s'est concrétisée. Puis là, ça va faire la deuxième année. C'était un projet pilote la première année. Puis il n'était pas question que le projet ne revienne pas cet été. Donc, ça va revenir bonifié cet été. Puis pour revenir à la question de notre contact au fleuve, je vous dirais concrètement, c'est peut-être en ce moment le lien le plus précis qu'on a avec la vie au bord de l'eau. Puis en plus, maintenant, on peut se baigner dans le fleuve. On fait des quais. Il y a plein d'activités sur le fleuve maintenant. C'est ça que je dis. C'est une belle vie de quartier. C'est vraiment une belle vie de quartier. Puis c'est vraiment un endroit incroyable pour habiter à Montréal. On ne se sent pas comme dans la grande ville ici. J'ai toujours eu l'impression, même depuis que je suis arrivée, de ne pas être en ville. J'avais toujours l'impression d'être dans un village. C'est fou, hein? Mais à côté de la ville. J'ai encore cette impression-là aujourd'hui. Quel genre de clientèle vous desservez? Qui sont vos usagers et vos usagères? Ah, mon Dieu, il y a de tout. Moi, je dirais qu'il y a de tout. La bibliothèque jeunesse, c'est très fréquenté. Donc, ça part de tout petit, bébé en poussette, aller jusqu'à 80 avancés, 80 et plus. Oui, je dirais qu'on a le panorama. Oui. Et c'est une bibliothèque très fréquentée. Oui. Mais les familles, c'est un gros morceau. Oui. Je dirais les aînés aussi. Peut-être au niveau de la lecture. Oui. Je ne saurais pas dire si, en effet, le livre numérique prend un espace si important. Mais au niveau de la lecture, les aînés sont au livre. Ils viennent chercher beaucoup de romans. C'est une bibliothèque qui prête beaucoup de romans. Est-ce qu'ils viennent s'installer à la bibliothèque, donc l'incarnation du troisième lieu, ou est-ce qu'ils viennent chercher le roman puis ils partent? Moi, je dirais que la dynamique a changé. C'était vrai avant. Il y a eu la pandémie. On dirait qu'il y a des nouveaux comportements qui se sont installés. Oui. Mais depuis un an, il y a un retour certainement vers la bibliothèque. Aussi, on fait beaucoup d'activités de type collaboratif. C'est-à-dire qu'on va installer dans le hall. On a une bibliothécaire ici qui est magnifique pour ça, de penser des projets où les gens participent. Et c'est vrai, à tous les jours, on va mettre, par exemple, un tableau noir. Les gens peuvent écrire des phrases, ce genre de projet. On essaie toujours qu'il y ait dans la bibliothèque une activité de ce genre. Puis ça amène les gens à la bibliothèque. Et les gens restent, participent à ces projets-là. Puis finalement, s'y assoient. Puis ils vont passer un moment. Donc, de plus en plus, depuis une année, les gens reviennent à la bibliothèque. Oui, oui. Puis moi, je dirais aussi qu'on a nos réguliers, avec nos clients réguliers qui sont là depuis des années. Et je sens que chez les clients réguliers, on a un rôle précis à jouer. Je le sens, je le vois. Chez les gens qui sont seuls aussi, je vois toutes sortes de clientèles, mais je vois vraiment qu'on a vraiment un rôle important à jouer dans la communauté ici. Selon vous, c'est quoi ce rôle-là que vous jouez pour les gens du quartier ici? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train, tranquillement, de se l'approprier, la bibliothèque. Chacun à leur façon, tout dépendant de chaque clientèle. Mais je crois qu'on fait partie de leur vie. Moi, c'est l'impression que j'ai. Puis comme ça fait longtemps que je travaille ici, j'ai l'impression que tout le travail qui s'est fait dans les dernières années, j'ai l'impression que maintenant, la bibliothèque appartient plus aux gens. Peut-être à cause de tout le travail qu'Hélène a fait, d'aller chercher les gens, les différents types de clientèles. J'ai vraiment l'impression que... Ça fait plaisir que tu dises ça, parce qu'on travaille vraiment fort en ce sens-là. Là, vous parlez d'Hélène Diodé, votre collègue. Oui, Hélène Diodé, oui. Donc, il y a Hélène du travail. Ça, plus toutes les programmations, la belle programmation qu'ils font, tout ça ensemble, fait que j'ai l'impression que ça a... Il y a eu, comme Philippe parlait tout à l'heure, un virage. Et j'ai l'impression que les gens se sentent mieux ici. Alors, mon nom, c'est Diane Bouchard. Je suis dans le quartier depuis cinq ans. Et avant, j'habitais le plateau. Et je suis à Verdun parce que je suis une cycliste et je connais le bord de l'eau, mais pas rien de la ville. Donc, j'arrive ici, je ne connais personne. Mais le fleuve est là et c'est très, très, très réconfortant. Et la première place où je suis venue, mon point d'ancrage, c'est ici, à la bibliothèque. J'étais sûre qu'il y avait des gens qui sont là juste pour te dire bonjour. Alors, ça a commencé comme ça. Et je suis restée vraiment... Mais j'aime beaucoup les bibliothèques. Je veux dire, mon premier point d'ancrage, ça a vraiment été ici. Je suis arrivée en vélo, première journée, je suis rentrée à la bibliothèque. Premièrement, le Wi-Fi est gratuit. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a déboulé. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur la bibliothèque quand vous l'avez vue pour la première fois? La première chose que j'ai trouvée, c'est la différente personnalité des employés. Certains travaillaient, d'autres, bonjour. C'était très, très varié. D'autres marchaient vite. Donc, j'avais l'impression que je pouvais être ici avec n'importe qui. Il y avait comme une appartenance généreuse. Si je jouais là le matin, que je n'étais pas de bonne humeur ou que je venais à la bibliothèque, bon. Mais toute la variété, chaque personnalité d'employé était, pour moi, un point où, OK, c'est une mini-société, c'est ouvert, bien, je vais être bien ici. Puis je suis devenue vraiment inhabituelle. Mais je l'étais avant, mais là, plus encore. Et je vois tous les projets en même temps qui font des petites affaires de rien. Les suggestions de livres qui suivent les thèmes, comme beaucoup de bibliothèques, là. Mais tout ça, et chaque... Oui, si chaque bibliothécaire, si je demande une... Tu sais, genre, j'ai plus d'inspiration, ce qui est le fun, c'est que c'est jamais pareil. Personne me... On dit, ah, moi, j'ai lu ça. Une autre personne, c'est sa personnalité qui me donne. Alors, ça me permet de découvrir toutes sortes de lectures que je n'aurais pas choisies. Et ça, c'est encore plus intéressant. On pourrait trouver d'autres affaires à dire sur Verdunland, parce qu'il y a encore des choses qui se passent à Verdunland. Mais... Est-ce que c'est dans les projets? Ça fait longtemps qu'on en discute. On avait d'autres projets respectifs. Peut-être éventuellement. C'est que là, on n'habitait plus à Verdun, mais là, genre, déménage. Fait que peut-être que ça va... Oui. Oui, puis c'est toute cette idée du retour. Revenir à un endroit où tu as déjà vécu, puis tu dis, ah, toutes mes balises sont là, mais elles ne sont pas là. Le gars du défendant a changé de coupe de cheveux. C'est bizarre. Tu sais? Fait que... Fait que oui. On avait aussi l'idée que Verdunland était devenu submergé par les touristes. Puis là, c'était plus... Oui, à cause du livre. À cause du livre. C'était un succès fracassant. Puis là, tout le monde... Puis là, moi, je dis, ah non, c'est trop comme un roman. Je ne suis pas sûr. Vraiment comme... Fait que là, c'est... C'est ça. Mais c'est ça, écrire à deux. C'est ça. On a chacun notre façon de travailler, notre façon d'aborder la poésie aussi, tu sais. Il est temps de dénouer les confusions. Parce qu'on nous achète souvent avec ça, on nous pose toujours ces questions-là. Verdunland et Verdun sont deux endroits magiques. On le dit sincèrement, mais ce sont deux endroits fort différents. Pas tout à fait l'un par-dessus l'autre, ni côte à côte. Si à moi, de parents d'hiver, Verdunland et Verdun, Verdun et Verdunland existent au même parking spot. Cohabite le spatio-temporel et la frontière entre les deux est mince, mince, mince. Des fois, le toit coule à Verdun et dégoûte à Verdunland. Des fois, tu peux te faire livrer une pizza à Verdunland et la voir arriver à Verdun. Des fois, tu peux jouer au tennis et perdre la balle de l'autre bord, laisser tes clés sur la table à Verdunland et rester embarré dehors à Verdun. C'est fuligineux, on le sait, mais au fond, tout est une question de volonté. Par exemple, nos voisins habitent à Verdun mais n'habitent pas à Verdunland. Refuse tout ce qu'il y a à voir de près ou de loin avec Verdunland. Refuse avec colère, refuse avec une violence telle que nos murs en shakes, que notre plancher écroche, leur complot chuchoté sur le balcon nous réveille l'ennemi. C'est plate à dire, mais nos voisins conspus quand ils fomentent pas de détruire à tout jamais Verdunland. La frontière est ébranlée et on s'enfuit et s'enfuit et s'évade et s'envase de la songerie jusqu'à ne plus savoir de quel côté on perd nos torses. Vous écoutez la troisième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le recueil Verdunland de Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe, ainsi que leurs suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Ossama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe pour le bel après-midi passé en leur compagnie. À Marie et Philippe de l'équipe de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny pour leur accueil chaleureux. Et à Diane Bouchard, fidèle usagère pour l'expression de son amour pour la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...